... Merci à vous d'être là, on va attaquer sinon on sera jamais dans les temps. Donc on va enchaîner la dernière ligne droite du colloque avec Raphaël Colson qui va nous parler de la généalogie du héros post-apocalyptique. Héros, héroïne et enfant. Ensuite ce sera Gaël Régnier qui interviendra sur l'héroïne et le féminisme chez Miyazaki. Et on terminera avec Alex Nikolavitch qui était là à l'intervention précédente et qui viendra nous parler des us et abus du voyage héroïque. Et donc on va essayer de finir dans les temps, ce sera très bien. A vous monsieur Colson. Bonjour, donc alors la présentation sera essentiellement visuelle. Je vais vous montrer des images et vous essayez de trouver les noms des personnages et vous gagnez des points. Non ? Je ne peux pas. Donc c'est généalogie post-apocalyptique. Ce que je vais essayer d'aborder c'est de vous montrer, alors j'ai trouvé une image qui arrive à synthétiser. Vous montrer comment le personnage a évolué à travers le siècle d'histoire. L'héroïne, la femme, l'homme et les enfants. Parce que les enfants sont très présents dans la fiction post-apocalyptique. Donc on va commencer, on va un peu planter le décor. Juste pour précision, ça fait plusieurs années que je travaille sur la fiction de tout l'imaginaire post-apocalyptique. Là je suis en train de travailler sur un livre, donc un essai, qui va raconter toute cette histoire. Donc ce que vous allez voir c'est un peu le fruit de ce travail-là, de recherche. Donc là c'est juste pour vous montrer une histoire. Alors, c'est-à-dire que le premier roman, dans le sens moderne du terme post-apo, date de 1826, c'est le dernier homme de Marie Chélet. De là donc, on a deux siècles d'histoire, puis j'ai subdivisé en plusieurs périodes, parce qu'il y a des ruptures. Donc on a toute l'histoire du 19ème. Alors ici c'est l'idée des grandes peurs, c'est-à-dire quelles grandes peurs vont marquer une époque. Dans le travail, c'est que ces grandes peurs sont reflets systématiques de leur époque. Donc au 19ème, les grandes peurs, c'est essentiellement la fin du monde, sous un angle naturel, cosmique, une comète qui tombe, un séisme, un délu. Très peu de choses autour de l'anthropie de la civilisation. Ça fait que la civilisation peut s'effondrer par elle-même. Et donc elle est, voilà, le miroir d'un temps présent. Généralement j'utilise, je ne l'ai pas posé, mais une citation d'un survivant de Tchernobyl, qui pour moi a défini de manière très très juste qu'est-ce que l'imaginaire de l'effondrement ou l'imaginaire post-apocalyptique, qui est de dire que c'est un glissement simplement de mythes, de mythologie d'une religion, sur la fin du monde, et un passage au profane, et qui est lié essentiellement aux révolutions industrielles. C'est-à-dire que le XIXe est une période de changement, et que cet imaginaire d'effondrement est lié à l'essor des sociétés industrielles. Première rupture, c'est la guerre de 14, évidemment, et donc toute la littérature post-apocalyptique de l'entre-deux-guerres sera marquée essentiellement par la guerre et les pandémies. Pourquoi la guerre ? La première guerre mondiale. On pourrait citer Paul Valéry, on sait que désormais la civilisation est mortelle. Et il y a un autre élément très important en grande peur, c'est les pandémies. Pourquoi la pandémie ? Parce que la grippe espagnole, qui a tué plus de monde que la guerre. Donc il y a un peu le jeu de reflet. Il y a aussi toute une dialectique à partir de la guerre de 14, qui est, on va dire, les prosciences et les antisciences. C'est la critique de la science. On y revient. Puis vient la deuxième rupture, la dernière guerre mondiale, le choc de la bombe atomique. Donc on rentre dans la période de la guerre froide, donc quatre décennies, 45 jusqu'à 91. Donc la grande peur, c'est la guerre atomique. Mais à partir des années 60 et 70, et on va s'ajouter les notions d'anthropie de civilisation, bien la surpopulation, ce genre de phénomène, qui sont abordés à partir des années 60. Et la crise écologique, qui est abordée à partir du début des années 70. Donc quel reflet, voilà, aussi de son époque. Les années 90, ça sera surtout la crise écologique. Là, j'ai pris l'image de la machine, parce qu'à partir de Terminator, on a tout un sillon autour du rapport avec la machine. Et notamment en Occident, la peur que la machine nous subpointe. Et la dernière période, alors les années 90, c'est vraiment une période de transition. C'est-à-dire qu'il y a des restes de la guerre froide qui vont disparaître. Puis, elle amène des questions qui vont être abordées au cours du 21e siècle. Pour moi, le 21e siècle, c'est la pandémie, 28 jours plus tard, qui marque une césure fondamentale. Et là, on rentre dans l'âge de la pandémie, de l'apocalypse de zombie. Ça rajoute à ça la crise écologique et l'anthropie. Voilà un petit peu ces cinq périodes. De ces cinq périodes historiques, il y a une production. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu une idée de la production. Donc là, ce que j'ai essayé de mettre, c'est juste ce qu'on appelle des œuvres créées. C'est-à-dire un récit unique ou un récit qui peut se décliner en cycle. Un cycle littéraire pouvant aller de 2 à... Donc une série qui va jusqu'à 200 volumes. Donc là, c'est juste le nombre de créations. Pour vous donner juste une idée, on a commencé à progresser. Il y a un premier pic dans les années 80, c'est l'apogée de la guerre froide, c'est les années Reagan, c'est le paroxysme du choc atomique. Il y a forcément une baisse dans les années 90, puisqu'on est dans la globalisation dite heureuse, on est au sortir de la guerre froide. Et vous voyez comment on remonte. Là, en fait, on passe la barre des 500 œuvres créées sur une décennie. Alors, par rapport à la production globale, culturelle, on ne peut pas évaluer. Mais on peut se dire juste 500 œuvres produites sur les années 2000, divisé par 10 ans, ça fait 50 œuvres par an, divisé par X mois, etc. Donc on arrive à une production qui est quand même assez globale, importante. Sachant aussi que le travail, c'est essentiellement l'ère nord-américain, l'Europe et l'Asie. Et avec le Japon qui apparaît à partir des années 70 dans la création des œuvres au Fostapo. Juste ça, c'est en fait les œuvres qui vont se répercuter. C'est-à-dire des séries qu'on va retrouver une décennie après. Vous voyez quand même, voilà, ce qu'on crée en œuvre. Et par rapport à un contexte, vous voyez bien qu'les années 2000, 2017, on n'a pas fini la décennie. Et en termes de production, alors c'est tout, hein. Là, je parle de littérature, de bande dessinée, de cinéma, de jeux vidéo, de jeux de plateau. Tout ce qui peut être produit comme type de fiction, on a déjà dépassé. On est dans un pic. Donc il y a bien un angoisse, une angoisse de réflexion autour de l'effondrement. Tout ça aussi, par rapport à ce nombre d'œuvres, ça me donne en fait à peu près dans les 3000 exemples à fournir. Donc à partir des articles. De toute cette fiction, en l'étudiant à travers les types de récits, les types de personnages, j'ai été amené à développer ce qu'on appelle un schéma de directeur. Il y a que la fiction post-apo, depuis le XIXe jusqu'à nos jours, fonctionne avec des systèmes. Donc il y a le principe de la dévastation, qui pourrait être naturel, cosmique, humaine. Il y a d'autres formes de dévastation, qui sont par exemple l'invasion extraterrestre. C'est des formes. Ce type de dévastation va orienter la nature potentiellement singulière de la topographie. C'est-à-dire que dans les récits post-apo, on a souvent des déserts de sable, des déserts radioactifs, des déserts de glace. Donc c'est des schémas très récurrents. Depuis le XIXe, avec un élément central, c'est les ruines. On aura toujours des ruines de l'Avent, du monde de l'Avent. Et ça amène au point qui, là, ne va pas nous intéresser aujourd'hui sur mon intervention, c'est la temporalité. C'est-à-dire que généralement, vous prenez par exemple la plage de Wikipédia. On va parler du survivant, Madnax. On se débrouille. Moi, j'insiste sur la temporalité de l'après. On se subdivise, on va dire, en trois temps. Ce que j'appelle le temps zéro, qui est le temps de l'Avent. C'est-à-dire aujourd'hui. Vous avez le T1, le temps du survivant, c'est-à-dire au moment où tout s'effondre et qu'est-ce qu'un survivant va faire. Et le T2, c'est-à-dire le temps des descendants, plusieurs générations après l'effondrement. Ça génère deux types de personnages. Donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui à ça. On pourrait parler d'autres éléments, mais on va rester là-dessus. Et ça donne ceci. C'est-à-dire que la temporalité dans le post-apo, ou les temporalités, ont été amenées à donner corps à des archétypes, qui ont leur spécificité. Donc on va mettre de côté pour l'instant l'individu de l'Avent. Donc le temps de l'après, le temps du survivant. Donc généralement, le temps du survivant, c'est, un, comment nous, nous pouvons survivre, survivre à l'effondrement. Et peut-on reconstruire quelque chose ? Quelles sont nos décisions ? Et il y a une thématique. Alors, ça couvre un temps exact à peu près 80 à 90 ans, c'est-à-dire le temps d'existence du survivant. Une des questions centrales, une des thématiques abordées dans ce type de fiction, qui est très intéressante, c'est le rapport des survivants avec les premières générations. C'est-à-dire les enfants qui vont naître après l'effondrement. Et donc généralement, je cite toujours le roman de Jack London, La paix s'écarlate, que je conseille vivant, qui est de 1912. On évoquera tout à l'heure, mais c'est l'artétype, c'est-à-dire le monde s'est effondré suite à une épidémie. On va suivre un narrateur qui est un ancien professeur, qui est devenu grand-père, et qui, dans le roman, va essayer d'évoquer le monde de l'Avent et de transmettre des notions de civilisation à ses petits-enfants, qui sont des petits sauvageons, qu'on n'en rien secouait, parce qu'ils vivent leur propre monde. Donc une des thématiques, c'est peut-on transmettre ou pas les restes de la civilisation ? Est-on obligé de régresser ou pouvons-nous reconstruire une société ? Le temps du descendant a d'autres problématiques. Dans la mesure où ces gens-là vivent plusieurs générations plus tard, un siècle, deux siècles, trois siècles, mille ans, mille ans, leurs sociétés sont des sociétés normalisées, ils vivent dedans, ils ont des règles, et généralement ces règles sont construites par rapport à la chute. Prenons le cas, par exemple, d'une guerre atomique, on aura des zones irradiées, des zones non irradiées, la communauté a des règles en disant, par exemple, interdiction d'aller dans cette zone-là. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, dans ce type de fiction, le passé, le monde de l'Avent, a été soit oublié, soit est devenu un mythe. Dans un roman, par exemple, d'Ark Universe, c'est un poste, guerre atomique, les survivants sont réfugiés sous terre, et plusieurs générations après, en fait, ils ont perdu tout ce qui restait de technologie sous terre, et ils vivent dans le noir, c'est une société entièrement construite sur l'ouïe, sur le toucher, et ça va être l'histoire d'un jeune homme qui va décider de s'opposer aux règles de cette société. Donc ça, c'est une des grosses thématiques de ce type de fiction, c'est un jeune homme, généralement, qui va s'opposer aux règles de sa communauté, qui va braver ou briser des interdits, ou qui sera exilé, et c'est l'appel à l'aventure. Et généralement, l'appel à l'aventure va lui amener à un voyage initiatique qui, en bout de course, lui fera découvrir la réalité du monde, et il deviendra généralement, en fait, l'élément d'une renaissance. Dans Dark Universe, le personnage, on va s'opposer donc à sa communauté, va remonter en surface, et va entraîner une révolution qui va amener à une nouvelle phase de renaissance de la civilisation, c'est-à-dire qu'il y a de l'autre gens à l'extérieur qui viendront au secours de ces gens-là. Et que, par rapport à l'asthémite du monde d'avant, dans cette société proglodyte, aveugle, la structure mythique, les dieux, sont des dieux qui renvoient des noms, en fait, des types de l'uranium, strontium, ce genre de choses. Il y a une divinité, une trinité, et en fait, ça renvoie, c'est une évocation, un écho du choc de la guerre atomique. Simplement, eux l'ont oublié à travers les générations de survie. L'homme de l'avant, ce qui nous intéresse ici, je l'évoquerai brièvement, c'est la notion d'un voyageur temporel, ou de l'homme cryogénisé qui va se réveiller plusieurs années, décennies, centaines d'années plus tard. Au départ, on sera généralement dans un voyageur temporel qui ira plutôt en T2. Et l'idée, c'est de montrer l'homme de l'avant, donc vous, moi, confronté à un monde qui est devenu régressif, néo-médiéval ou néo-barbare. Et comment l'individu, ce voyageur, comment il va réagir ? Donc on verra qu'au début, il est plutôt passif, c'est-à-dire simplement observateur, puis après, il deviendra actif, c'est-à-dire qu'il deviendra en fait un élément réformateur, lui aussi, qui deviendra l'élément de renaissance. Au départ, on est vraiment dans une structure T0, T0, T2, mais avec le temps, ça va évoluer. C'est-à-dire qu'on aura des jeux où ça sera plutôt des gens qui viendront du futur qui iront dans le temps de l'avant. Il y a toute une histoire autour de cette structure-là. Donc gardez bien, on a ces deux archétypes très importants. Donc une fois planté le décor, on va pouvoir donc, ce que je vais vous proposer, c'est donc une histoire de l'évolution du personnage masculin, du personnage féminin et des enfants sur deux siècles d'histoire. Ce qui m'intéresse ici, ça ne va pas être de, comment dire, d'évoquer en profondeur. Je vais rester en surface parce que sinon, on en a pour tout la première ligne. Donc je vais surtout évoquer sur le biais d'archétypes, vous montrer comment ils vont évoluer et comment ils sont le reflet de leur époque. Donc là, on est au XIXe siècle. Il y a alors la séparation aussi. Ici, c'est tout ce qui est de l'ordre du T2, donc des personnages dans un futur lointain. Tout ce qui est du T1, c'est de base là, c'est en fait tous les voyageurs temporels qui peuvent jongler. Au XIXe, on commence dans le premier roman, The Last Man, Marie Shelley, c'est une femme qui à l'origine, qui est la première à aller rédiger un ouvrage. Par contre, sur le reste du siècle, ce ne sont que des hommes qui écrivent. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage d'Adrien qui est développé dans Last Man, c'est un leader, c'est-à-dire, il fait partie de l'élite anglaise. Le récit, c'est une épidémie qui dévaste les cimes de l'humanité. Et Adrien sera le leader qui va amener le reste de la population anglaise pour essayer de trouver un refuge. In fine, ça sera un échec et il deviendra le dernier homme. Là, on a donc tout un ensemble d'artitypes, romantisme, ensemble de choses. Je ne vais pas évoquer, je vais rester sur l'idée du leader. C'est-à-dire que ce qui va être mis en avant à travers tout le XIXe, à travers tous les récits, c'est l'idée du leader, celui qui va prendre la tête d'une communauté et qui sera l'élément central qui va pouvoir diriger une renaissance, une reconstruction. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va être intimement liée à l'homme de science. Au XIXe siècle, l'homme de science, le savant, à travers la culture populaire, va devenir un savant fou parce qu'il y a une forme d'inquiétude par rapport à la manipulation de la science. Dans la fiction post-apocalyptique, l'homme de science, au contraire, est un homme très positif. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose parce qu'il sait s'y faire, il sait s'organiser. Voilà, c'est un ensemble. Il est vraiment à l'opposé de l'image du savant fou. Par exemple, dans celui-ci, je suis quand même un pense-bête parce que je n'ai pas retenu tous les prénoms. Dans ce récit, par exemple, c'est deux savants, Cosmo, Versal et Joseph Smith, qui vont, il y a un déluge, ils organisent une large de Noé. Et là, ils font, allez, on va sélectionner les gens, ça sera l'élite, pour reconstruire une société. Donc, on est dans un esprit très 19e. Dans la force mystérieuse, ces deux savants, en fait, alors, le récit, c'est une autre planète qui va interférer avec la Terre, donc ça va générer des perturbations cosmiques. et les deux savants se rendent compte de ce qui arrive, donc ils s'organisent en communauté et elle pourra survivre, en fait, au choc. Et ces deux savants, ils s'organisent, ils ont leur communauté, ils savent comment s'organiser pour se nourrir, pour survivre, pour lutter contre les adversaires, les autres groupes. Dans la cité rebâtie, c'est un Clément, alors lui, c'est un journaliste, mais avec, voilà, un homme droit qui sait y faire, qui va organiser sa petite communauté, alors c'est aussi une submersion, et ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'il reconstruit purement une utopie petite bourgeoise, très classique, très structurée, il n'y a pas de gens de couleur, on les évacue, il ne faut quand même pas rigoler, et le méchant du récit, c'est un anarchiste, et que l'anarchiste, il refuse de travailler en collectivité, ce qui est une hallucination, mais bon, on est là, donc, ça fonctionne. Le Duc Rollon, lui, c'est par contre un seigneur après un effondrement en Europe, et lui, c'est quelqu'un qui va par contre refuser la science, c'est-à-dire qu'au moment les Américains reviennent en Europe, proposent de reconstruire, lui s'y opposent, voilà un pur contre-exemple. Autre exemple d'homme de science, donc Taille-Machine, explorateur, et monsieur, comment il s'appelle déjà ? Synthèse. Ce qui est intéressant dans ces deux-là, donc l'explorateur, donc il va dans un lointain futur, pour le mettre de côté. C'est plus intéressant, c'est que monsieur Synthèse, il se réveille, alors lui, il est cryogénisé dans de la glace, il se réveille dix mille ans plus tard, et horreur ! Le bonhomme, qui est blanc, découvre une société où il y a des sortes de créatures difformes avec des super gros cerveaux, que c'est en fait un mixte entre les populations africaines et les populations asiatiques, qu'il domine l'homme blanc, donc il est effrayé, horrifié, et du coup, il préfère retomber dans un drôme de glace pour éviter tout ça. Un petit peu, voilà, on a aussi, quand même, donc par rapport à Dasman, le dernier homme, donc ce roman-là, le personnage, il y a eu une épidémie, tout le monde est mort, il est le dernier homme, et alors lui, par contre, il est ultra misogyne, c'est horrible, parce qu'il va rencontrer une femme qui pourra donc reconstituer le couple à Dorièvre, et au début, dans ce roman, qui est vraiment intéressant, c'est que le personnage, il est trop content, il est tout seul, il peut faire ce qu'il veut, il s'éclate, et après, il y a cette histoire avec la jeune femme où il finit quand même par dire, bon allez, tu viens avec moi, voilà, c'est assez marrant, et donc ça, c'est l'homme ordinaire, parce qu'il y a un point très important, on a parlé du héros, on est dans le colloque dit du héros, l'essentiel du, on va dire, du héros, dans la fiction post-apo, les héroïnes, la femme, les enfants, ce sont des gens ordinaires, sauf qu'au XIXe, on est quand même marqué par le fait que c'est le leader de la science, il faudra donc jamais oublier que le temps du survivant, c'est qu'au moins sur certaines périodes, c'est celui qui a un bagage intellectuel, qui a une maîtrise technologique, qui sera le moteur de la renaissance, donc on met en avant, quand même, on fait ce rappel de l'hierarchie sociale, et que généralement, l'homme ordinaire, surtout, vous le verrez, sur la période suivante, et bien il est incapable de survivre, il ne peut pas s'adapter, donc on est quand même encore dans des logiques très hiérarchisées de société. Le personnage dans la guerre des aires de Wells, c'est simplement, il y a une fin apocalyptique, c'est une guerre aérienne qui anticipe la première guerre mondiale, et la guerre dure tellement longtemps qu'elle débaste et effonde et provoque un infondrement de la civilisation, et le héros qui est un héros purement ordinaire qui va se retrouver en partie dans une aventure, il ne peut être que le témoin passif de tout cet effondrement, et il se retrouve à la fin, il a les mains dans les poches et ils font comme ils peuvent pour survivre. Voilà, une mise en place un peu de l'homme ordinaire. Et l'autre aspect, c'est la relation homme-femme-couple, alors là, par contre, le 19ème, c'est grandiose parce que ça, en gros, ce modo, on peut résumer ça à l'homme viril, fort, va défendre sa fiancée, sa femme, et donc il sera toujours mis en avant, et vous verrez d'ailleurs des images tout à l'heure, des couvertures de ce roman-là, qui est L'Obe des Ténèbres, le couple qui est très intéressant pour, pour dire synthétiser, c'est Alan Stern et Beatrice Kendrick, c'est deux personnages, il y a une crise, un gaz, ils s'endorment et ils se réveillent des centaines et des centaines d'années plus tard, tout serait comme les gardons, tout va bien, et c'est Alan, c'est l'ingénieur, donc c'est l'homme qui sait y faire, et Beatrice, c'est la petite secrétaire sympa, donc ils vont constituer un petit couple, ils vont lutter contre d'horribles tribus néo-primitifs, des sortes de singes à moitié humains, et ils seront le ferment, l'élément moteur d'une renaissance par le mythe d'Adam et Ève, et on est vraiment dans l'archétype, voilà, l'homme qui sait y faire, la femme qui suit, qui est très gentille, qui s'occupe de la cuisine, voilà, on est dans les schémas très classiques, on retrouverait ça par exemple ici, et dans ce roman, World for Roman qui est Gosselin en anglais, qui est aussi un énorme archétype, c'est une épidémie qui tue tous les hommes, là il reste un homme et plein de femmes, et c'est trop génial, voilà, on est vraiment dans ce type d'archétype. Je vous parlais tout à l'heure de la peste écarlate, voilà, juste un petit rappel de la génération de l'après, c'est-à-dire le rapport que tu peux avoir un survivant avec les enfants qui suivent derrière. En T2, ce qui va marcher, c'est le rapport du civilisé et du sauvage, notamment à travers tout un ensemble de fictions qui est de l'archéologie futuriste, c'est-à-dire qu'après un effondrement, longtemps, longtemps après, la civilisation n'a pas régressé, mais il y a eu des néo-civilisations technicistes, et elle va envoyer des expéditions de savants qui vont redécouvrir les ruines, notamment de Paris, parce que le courant est essentiellement français, alors on peut y faire un lien avec l'essor de l'archéologie comme science au XIXe siècle, que sous l'an, second temps, c'est l'an, c'est l'an 3 et un élément qui relance, qui lance toute la logique archéologique, et que c'est une occasion de pouvoir jouer, c'est-à-dire des personnages des savants vont redécouvrir Paris et vont souvent se planter dans l'analyse archéologique de ce qu'était le monde d'avant. Donc ça devient souvent sujet à une critique et à une satire. Mais on est dans les savants, toujours cette idée et une opposition avec effectivement des sauvages, c'est-à-dire qu'ils tombent toujours sur une tribu de sauvages, ils vont essayer de les re-civiliser, c'est ce type de rapport qui évoque aussi la colonisation parce que beaucoup de régions refugent pour ces néo-civilisations sans l'Afrique. Donc les blancs se sont installés en Afrique, ils ont construit un truc et puis ils redécouvrent leur... Deux archétypes très importants. Ici, c'est Félix Aquila dans un roman qui s'appelle Wild England qui est hyper important parce qu'elle crée l'archétype du T2, donc du personnage T2. C'est-à-dire, il y a une comète qui a détruit le monde, c'est en Angleterre, des générations et des générations après. La civilisation a régressé le niveau néo-médiéval, donc on est, voilà, créé des royautés et il y a un noble, Félix, qui s'ennuie un peu chez lui et décide de mener un grand voyage de découverte de l'Angleterre sauvage pour créer lui-même son propre château. Donc on est dans la structure, un individu qui est en rupture avec les règles de sa société, il y a un appel à l'aventure, il décide de découvrir le monde et va reconstruire quelque chose. Il sera le fervent d'une nouvelle évolution. Voilà un peu le premier modèle. Là c'est Dutzmann, un roman américain et on a aussi un archetype de héros qui va s'opposer à sa structure. Il y a aussi un modèle de renaissance derrière puisqu'il y a un prêtre dans cette société néo-médiévale qui va essayer de reconstruire un morceau de science. On est un peu dans ces éléments. Là c'est juste le couple La mort et la terre où là il y a un rééquilibre. C'est les personnages de Targ et Arva, de Rosny Esney et là pour une fois l'équilibre du couple est beaucoup plus équilibré. L'auteur est quand même un peu plus progressiste. Mais bon, on est marqué pour l'instant la période c'est l'homme qui gère, la femme elle suit. L'entre-deux-guerres. Donc il y a eu l'énorme rupture de la guerre de 14, le traumatisme de la guerre. Et donc là on arrive à une restructuration, c'est-à-dire que déjà il y a une dialectique qui va s'opposer entre ceux qui pensent que la science est toujours une solution et ceux qui pensent que la science est le moteur d'une possible destruction. Mais on y retrouve la notion du leader et la notion de l'homme de science. L'homme de science est toujours capable de restructurer, de reconstruire, il a une moteur. Là par exemple dans ce roman-là c'est une comète qui va détruire la Terre et là il y a un savant dynamique qui fait allez on se monte une arche, un vaisseau spatial, je choisis mes gens et on part à l'aventure sur une autre planète. Dans les temps futurs d'après HGW, c'est John Cabal, il y a une guerre qui détruit la civilisation sur plusieurs décennies, une traumatisme de la première guerre mondiale et John Cabal qui est un pilote d'avion va être le moteur d'une reconstruction d'une renaissance avec tout un groupe d'aviateurs et ils vont reconstruire une utopie techniciste. Donc toujours l'idée que le savant de par sa connaissance, de par son statut est l'élément de reconstruction. Et là vous avez aussi d'autres types de leaders. Alors c'est mitigé. Dans ce roman-là, Norton Dahl, c'est un savant, non, un homme industriel horrible qu'il y a en fait une épidémie qui va ravager toutes les plantes et le bonhomme il a senti venir le truc. Donc il rassemble des gens de quoi survivre et il se crée un petit royaume néo-médiéval où les ouvriers sont des serbes et ça finira par une révolte. Le roman est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même une approche, il y a l'ombre en fait des logiques fascistes de l'époque qui plane derrière. C'est-à-dire qu'on applaudit quand même le travail de cet homme, de cet industriel qui fait du bon boulot quand même. Dans ce roman-là final du blackout c'est un lieutenant donc pareil même processus une guerre qui a ravagé toute l'Europe et il y a un lieutenant qui va prendre une reste d'armée qui va décider de sauver la roule de terre donc de reconstruire quelque chose et dans Ravage c'est Deschamps François Deschamps le roman date de 1943 donc il y a en pleine période d'occupation française l'occupation de la France et donc c'est une société où il n'y a plus d'électricité et tout s'effondre et Deschamps il est purement dans un retour à la terre société pastorale mais dans une logique bichiste donc le personnage il est merde quoi voilà on a des leaders si ça peut être des hommes industriels des militaires d'autres personnes l'homme ordinaire celui qui arrive par contre pas à faire grand chose dans L'ingénieur Bonne Satanas qui date juste d'après la première guerre mondiale l'auteur en fait là c'est deux hommes ordinaires qui ne peuvent rien faire c'est-à-dire que le monde l'Europe a été ravagée par la guerre et on suit juste des survivants qui font comme ils peuvent dans des terriers c'est une dénonciation très violente de la guerre voilà on sent dans ce roman alors je me suis trompé normalement c'est un personnage projeté dans un lointain futur qui va se retrouver dans une société néo-médiévale anglaise et lui aussi ne pourra rien faire il n'ira même pas à mourir ou Hopkins c'est pareil c'est un peu les personnages ordinaires qui vont se retrouver témoins passifs qui ne peuvent pas faire grand chose on a un aspect réaliste dans La guerre des mouches c'est un savant qui lui c'est les mouches qui devient intelligente et qui ravage la société humaine et le savant qui est à l'origine de la découverte du fait que les mouches sont devenues intelligentes essaiera de faire tout ce qu'il peut mais il n'y arrivera pas et il finira à la fin du roman avec une vieille un enfant et lui dans un zoo tenu par les mouches et ça finit sur le fait que l'humanité ne pourra pas survivre et donc c'est tout le processus de l'homme ordinaire qui ne peut rien faire par rapport à une catastrophe et là on a le flanc du rapport de l'homme et de la femme vous voyez un peu les couvertures de l'homme qui tient la femme vous avez dans Last Man le Earth film américain un type qui se retrouve tout seul parce que tous les autres sont morts et toutes les femmes se battent pour lui voilà on est dans un pur schéma et d'ailleurs citer et oui il y a une image que je n'ai pas utilisée mais pour résumer le rapport homme-femme c'est un roman anglais de 1932 qui s'appelle Changement de décor changement de décor il y a une épidémie qui tue quasiment tous les hommes une partie des femmes et surtout tous les gens de couleur ils s'en s'en débarrassent et le roman se passe en Angleterre et on va suivre en fait un groupe dirigé par John Harris qui travaille à Oxford donc c'est des hommes de science très intelligents donc il y a eux il y a les femmes qui sont comment dire très sympas sauf les féministes c'est d'horribles femmes tous un gros problème et il y a quelques survivants masculins qui sont plutôt des ouvriers des dockers et eux par contre c'est des maraudeurs bêtes et méchants c'est à dire qu'ils pillent ils tuent et donc John Harris avec son groupe va tout faire pour lutter pour un se débarrasser de ces hommes du peuple qui ne savent pas y faire et se débarrasser des féministes parce qu'il ne faut quand même pas rigoler et qu'ils estiment être les plus à même à reprendre la civilisation en main et à la reconstruire voilà un petit peu l'état d'esprit de l'entre-des-guerres alors j'arrive jamais à le dire Kunzi Ziggy très 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 bon roman important et c'est pareil il y a eu une guerre il y a juste un adulte avec des enfants et ça va être l'incapacité de l'adulte à essayer d'encadrer ses enfants pour reconstruire quelque chose et les enfants régressent complètement dans une société dans une structure néo-primitive on pourrait évoquer aussi l'ordre de The Fly c'est Majesté des Mouches c'est le même logique ce qui est intéressant c'est que tout ça ce sont des oeuvres essentiellement européennes on a subi la première guerre mondiale donc il y a quand même un fort pessimisme à la différence des américains qui eux continuent à fabriquer du héros positif fier le meilleur exemple c'est Buck Roger Buck Roger c'est un personnage créusinisé qui se réveille plusieurs siècles plus tard et à suite à des guerres à un effondrement les méchants chinois se sont emparés des Etats-Unis les blancs survivent comme ils peuvent planquer dans les forêts sous terre et Buck il arrive et il est super trop fort et donc il va prendre la tête de la résistance et ils vont battre les méchants chinois on retrouvera ça aussi sur Boros The Lost Continent où là c'est un l'Europe a été dévastée donc on est en T2 l'Amérique est restée voilà c'est isolé c'est une super méga civilisation et il y a justement un personnage le Miralctur qui va se retrouver en Europe primitive et il va vivre des grandes aventures avec son héroïne qu'il va trouver il va battre des méchants primitifs donc on est là tip top et là aussi voilà c'est le même processus donc chez les américains on reste dans une vision très positive et là brièvement toujours ce rapport civilisé sauvage on en est de romans où les néo-civilisations se sont reconstruites c'est à dire après un âge des ténèbres c'est à dire des sociétés à nouveau technicistes et je conseille ce roman Les hommes frénétiques de Percheron qui est un auteur français qui a eu le prix qui a eu le prix grand cours parce qu'il écrivait des romans pastorales et il a fait un roman de SF qui est génial parce qu'il nous montre le processus effondrement HD ténèbres nouvelle civilisation techniciste qui va se refaire une guerre pour des raisons X et on aura à nouveau un effondrement et tout ça est lu à travers un scientifique qui est impuissant à agir comme ça Renaissance roman américain alors là ça fonctionne dans une autre logique effondrement plusieurs générations plus tard il y a en fait une sorte de passage entre deux planètes et les hommes de science ont préservé la science dans une ville sur une autre planète c'est le ferment de la Renaissance sauf que c'est un système qui est devenu anthropique et qui a fini par devenir complètement figé et ça sera un jeune homme ou un jeune homme qui va passer sur l'autre terre va découvrir le monde dévasté qui a régressé et il sera l'élément de la Renaissance donc là par contre la science elle est le moteur d'une reconstruction et d'une renaissance de vision européenne américaine et bon là on a tout alors les évadés c'est juste pour dire que par rapport au roman ces oeuvres on a un équilibre entre l'homme et la femme c'est à dire que c'est l'héroïne qui est beaucoup plus intéressante et qui a un vrai moteur dans le récit et va de la ponte d'Amine voilà donc néo-civilisation et là on a aussi une histoire mais c'est une relation homme-femme on arrive aux années 50 deuxième guerre mondiale le choc atomique donc on rentre dans l'âge de la guerre froide donc là ça commence à alors vous allez voir c'est qu'au fur et à mesure vous allez avoir plein plein d'images de plus en plus puisque la production augmente on y retrouve le leader le type qui est capable de prendre en main son groupe de survie implacable qui lutte des classiques littérature américaine littérature britannique on a un artétique qui apparaît donc ça c'est l'éternaute c'est une BD argentine c'est le résistant c'est le personnage qui va prendre les armes et qui va résister donc dans l'éternaute c'est une invasion extraterrestre alors c'est en écho aussi à l'actualité de l'histoire de l'argentine dans ce roman d'Azimov c'est un personnage qui se réveille des générations plus tard la Terre a été détruite il y a une structure de fédération galactique et il va lutter avec les armes pour faire reconnaître la Terre comme une puissance comme une autre on a l'homme ordinaire parce que ça c'est très important si on a toujours des leaders dans cette logique surnualiste on a aussi une mise en avant de l'homme ordinaire celui qui ne pourra pas agir celui qui ne pourra pas du mal à s'adapter dans ce roman là attaque nucléaire aux Etats-Unis on va suivre un groupe de survivants dans le métro c'est vraiment des gens ordinaires qui vont subir la domination de types qui vont s'organiser en communauté de maraudeurs et ça finit ou le personnage finit quand même par rentrer en rébellion mais c'est l'homme ordinaire qui subit on le retrouvera aussi dans ce roman là ou guerre atomique toujours et c'est l'histoire d'un cap oral qui va essayer de franchir une frontière aux Etats-Unis entre zone irradiée et zone non irradiée et in fine c'est l'échappe il ne pourra pas passer de l'autre côté donc il préférera lui mourir donc la mise en avant et le grand classique de l'époque je suis une légende de Matheson Neville qui est un archétype qui est le récit d'un homme qui a survécu qui va lutter contre de nouvelles espèces ça c'est un modèle la femme la femme enfin on va commencer à rentrer dans le guide du sujet The Shadow de Judith Meride est très intéressant parce que à partir de j'avais dit tout à l'heure que le premier roman c'est donc Marie Chalet une femme dans l'entre-deux-guerres il n'y a pratiquement pas de romancière qui s'attaque au genre par contre à partir de 1945 début des années 50 il y a des romancières anglophones donc anglaises américaines qui vont investir le genre et là c'est vraiment intéressant et notamment sur ce roman parce qu'on va suivre en fait un point de vue on va basculer du point de vue masculin au point de vue féminin par rapport à ce type de situation par exemple de survie donc là on va suivre en fait Gladys et ses filles et dans ce roman là qui est adapté à la télévision plus tard c'est donc Gladys et ses filles sont réfugiées dans une maison et vont tout faire pour lutter survivre par rapport à des maraudeurs donc on a vraiment une inversion du point de vue et c'est vraiment très intéressant voilà on a ce point de basculement alors que bon on la voit mal l'image mais là on a la femme à moitié voilà qui est niquée on est toujours dans ces schémas là et ce qui marque énormément toute la période c'est le rapport homme dans le groupe homme-femme c'est à dire dans FIVE ou dans le monde le monde la chair et le diable c'est toujours un petit groupe deux hommes une femme ils vont se battre pendant la femme dans ces relations là le dernier rivage est plus intéressant puisque là tout le monde va mourir mais il y a aussi des histoires de couple plus équilibrées et le symbole de cette époque c'est donc ce roman City of the World Hands où c'est une ville américaine moyenne années 50 qui suite à un accident qui va se retrouver projetée dans un très lointain futur où la Terre est quasiment morte où il existe une fédération galactique et ce qui est intéressant c'est que le couple qu'on va suivre qui est John et Claire on est dans les schémas des années 50 de vision c'est à dire qu'il y a cette ville transplantée dans ce futur où tout est mort le héros John lui va vouloir découvrir le monde il va même vouloir en fait revendiquer une place par rapport de la Terre par rapport à cette société galactique il est curieux donc il est prédit il dit je suis curieux je veux découvrir le monde par contre Claire sa fiancée ne voudra jamais sortir de la ville parce qu'elle veut rester dans son système de confort donc on est dans ce schéma où la femme reste dans son coin elle n'a pas cette idée de curiosité et le héros lui par contre il est typique de la période alors quelques romans jeunesse mais encore très très peu et ici on va retrouver quoi le savon on va retrouver des histoires de savons toujours ce rapport du civilisé du sauvage on va retrouver aussi des sociétés très lointaines où les femmes dans celui-ci en fait c'est des amazones qui vont traquer des hommes pour se reproduire par exemple dans celui-là c'est des communautés qui vont se battre pour récupérer des femmes pour pouvoir à nouveau se développer et nouveau système très important qui apparaît qui suite à l'entre-de-guerre ce sont les jeunes voyageurs vous avez toute une série de romans qui vont apparaître en Angleterre aux Etats-Unis en France New York en France par exemple The Chris Ali en Angleterre où c'est une société lointaine rigide avec des cadres généralement puritaines et il y a un jeune homme qui va rentrer en conflit avec sa communauté qui sera soit exilé soit qui décide de partir appel à l'aventure découverte du monde et je deviens un élément de la renaissance mais il faut bien voir que tout ça c'est une littérature et du cinéma à destination de la jeunesse mais sur des jeunes personnages voilà à peu près on arrive aux années 60 alors quels sont les traits marquants on retrouvera toujours le leader là dans ce roman par exemple c'est un personnage qui aura une logique pacifiste donc on y retrouve l'élément de l'homme ordinaire celui qui subit celui qui fait comme il peut qui n'a pas vraiment les moyens d'agir on y retrouve toujours les histoires dans les survivants du couple ici famille dans Panique années 0 qui sont tirés d'une nouvelle des années 50 attaque atomique et là il y a le père de famille qui prend les choses en main et qui va faire la défense de sa famille donc une logique très familiale très classique américaine et ça se finira quand même avec la nuit des beurs vivants qui nous montre que le groupe n'est incapable de se structurer et de survivre ensemble on est dans ce processus des années 60 il ne faut pas oublier aux Etats-Unis c'est la contestation de la société c'est un refus des valeurs traditionnelles c'est tout ce processus de décomposition et du début de la décennie à la fin on voit à travers les fictions post-apos l'évolution de cette critique par rapport à une société traditionnelle on a toujours aussi tout un ensemble de fictions autour de la femme dans les schémas classiques c'est la dernière femme sur terre donc les hommes se battent pour la dernière femme ou à l'inverse un monde sans homme donc les femmes se battent pour avoir ensemble l'homme mais plus intéressant à la fin de la décennie vous avez Hotel Ozold qui est un film tchèque pareil post-guerre atomique et on va suivre en fait un groupe de survie de femmes donc là on a un point de vue féminin le film est très très intéressant et ce roman qui est anglais Hero and Venance met en avant une héroïne qui est une des premières pour mettre en avant une femme qui va subir plein de choses assez horribles par rapport justement à un système machiste une première approche féministe en fait dans ce type de fiction encore très peu de littérature jeunesse en T1 et là beaucoup beaucoup de récits qui vont nous projeter donc T0 côté 1 on va parler juste de ce cas là et de la jetée du Chris Martier est intéressant parce que c'est un des premiers récits qui fait du T2 à T0 ou à T1 à T0 donc on commence à avoir les renversements de jeux temporels donc on va garder ça de côté et là le point important des années 60 c'est l'évolution c'est à dire qu'ici vous avez une évolution du rapport de la condition féminine vous avez une évolution du rapport du groupe effondrement une mise en avant de l'homme ordinaire et vers la fin de la décennie en reflet de l'évolution des époques de codes de fiction vous avez ce que j'appelle moi le héros négatif ou l'anti-héros qui commence à apparaître c'est à dire qu'on sort vous avez vu qu'auparavant on a eu des héros exemplaires des leaders des hommes de science ils savent s'organiser est venu l'homme ordinaire avec les difficultés de survie et apparaît donc le héros négatif c'est à dire qu'il pratique dans un monde survivaliste c'est un homme violent qui est prêt à agir par violence mais il reste porteur de certains éléments de valeur ici par exemple c'est Altenner c'est un mercenaire qui va mener une mission donc c'est un personnage antipathique anti-héros mais il travaillera pour le bien de la communauté dans ce roman Path of the Sad ça va le jouer le personnage de Falk par contre est un personnage extrêmement antipathique c'est extrêmement misogyne c'est à dire le Turp on met en avant un personnage qui est odieux vous le gardez juste vous allez voir après l'évolution c'est juste ce personnage là dans Wicked Blood de Ellison c'est la survie d'un gamin avec son chien et ils font tout pour survivre il finira même à un moment par récupérer une jeune femme et pour sauver son chien il préfère manger la femme pour sauver son chien un personnage un peu qui sont en même temps sympathiques mais et Cobalt 60 qui est une bélière d'un monde des années fin 60 avec un personnage très violent aussi un guerrier et ça c'est un impact parce que ce type d'archétype on va le retrouver aussi dans le T2 avec l'apparition d'un personnage de type le guerrier barbare alors on pourrait faire un lien avec l'intervention de Patrice sur le fait que Conan est réactualisé en roman dans les années 60 et donc moi mon postulat c'est de me dire qu'il y a eu une influence l'archétype Conan le guerrier musclé on va commencer à le retrouver en guerrier T2 Mighty Sanson c'est un comics ça c'est des romans et on y retrouve aussi une inclusion très typique de l'époque c'est la fantaisie Hawk Moon de Morcock donc on est dans un mélange c'est société lointaine post-apo mais avec des guerriers avec toute la geste du héros fantaisie on le reprend dans les premiers romans de Delany voilà on a cette apparition du héros guerrier fantaisie du héros un peu vraiment barbare et on a toujours l'importance de cette littérature en jeunesse alors d'un côté les jeunes voyageurs et de l'autre une littérature vraiment ouverte sur la jeunesse toujours avec les mêmes mécanismes société fermée plusieurs générations après un groupe de jeunes qui font un j'en ai marre qui partent à l'aventure qui découvrent des choses et qui sont éléments moteurs de renaissance pour finir sur cette partie là ce roman là est intéressant de Bourcotte parce que c'est un homme du T2 un homme voilà qui va refuser au contraire lui la renaissance il y a qui vit dans un monde de glace la glaciation est en train de s'achever donc on est en train de rentrer dans une nouvelle ère et Léonine qui va le suivre accepte cette renaissance par contre lui refuse cette renaissance on commence aussi à avoir des inversions par rapport au roman des années 50 que je vous ai cité tout à l'heure c'est l'homme qui au contraire est le moteur la femme freine là on est dans le schéma inverse donc là aussi on est dans les évolutions de mentalité Wargame c'est juste pour montrer pour survivre on va oublier et modèle très important en 68 c'est Taylor le personnage de la planète des singes parce que il ramène cette notion du héros rebelle qui va être très important dans les fictions à venir donc là on est dans l'archétype l'astronaute qui se retourne dans un lointain futur la version des hommes et des singes donc très belle réflexion sur qu'est-ce que la civilisation puisque les singes se comportent comme des êtres civilisés les humains sont des bêtes et le fait que le héros est typiquement américain c'est à dire qu'il lutte pour sa liberté il se bat donc on est vraiment dans l'archétype mais comme il y a cette critique par rapport à la société donc le film est du coup très intéressant et surtout le coup de poignard final quand le personnage découvre que l'homme s'est détruit lui-même et que voilà donc c'est le modèle qui apparaît donc il faut retenir cette évolution on quitte la notion du héros exemplaire on a toujours le mot ordinaire on arrive à ce type de héros qui commence à être un peu antipathique mais qui reste porteur de valeur et cette apparition de type de héros vous voyez aussi que le T2 il faut globalement sur l'ensemble de deux siècles d'histoire les fictions donc T1 survivants constituent à peu près deux tiers de la production le T2 constitue un tiers et en fonction des époques elle sera plus ou moins importante en termes de production et on arrivera à les années 60 70 sont les périodes les plus importantes sur ce type de fiction on arrive aux années 70 alors aux années 70 on va y retrouver une explosion de la littérature jeunesse c'est à partir des années 70 il y a eu déjà un petit peu des choses avant mais à partir des années 70 on produit on produit énormément il faut aussi préciser que c'est à partir des années 70 que la culture pop japonaise se met à produire les fictions post-apocalyptiques donc là il y a Conan qui est du futur Miyazaki là il y a le manga le survivant où il y a l'école emportée l'école emportée le principe ce sont des enfants dans une école qui vont se retrouver projetés dans un très lointain futur suite à un incident ce futur là tout est mort le désert il n'y a plus rien qui pousse c'est un groupe d'enfants de materne élémentaire quelques professeurs deux jours même pas une journée de réserve de nourriture débrouillez-vous et ça devient un jeu de massacre franchement je conseille la littérature du Mondia parce qu'elle est hardcore et pourtant ce sont des enfants ce sont des protagonistes enfants vous avez aussi beaucoup de récits qui commencent à mettre en place la notion de pandémie c'est à dire que les adultes meurent les enfants se retrouvent tout seuls débrouillez-vous là d'autres récits aussi en T2 avec des jeunes héros qui partent à l'aventure voilà on a un ensemble et il y a une production qui explose à ce moment là vous retrouvez aussi toute une logique de réflexion sur l'homme ordinaire le couple la famille on pourrait l'évoquer par exemple le soleil vert où le héros fait tout pour révéler la vérité c'est à dire que l'humanité se dévoire elle-même il est chaud donc on est toujours dans le principe de l'échec de l'homme ordinaire le zombie de Romero où le groupe est ultra conformiste puisque le groupe de survivants se réfugie dans un centre commercial ils veulent recréer une bulle de ce qu'était le monde d'avant et qui vont finir par se faire balayer par les zombies et les maraudeurs vous avez Simon Dufler très très bonne BD des années 70 vraiment symbolique de la période qui a été réédité récemment vous pouvez trouver toute la série et c'est aussi tout un la grande idée c'est le retour à la terre c'est-à-dire que la série met en place un personnage Simon Dufler qui va s'opposer au reste des forces du monde d'avant qui sont assidément composées par des jantes militaires et qui a une mise en avant de l'idée de pouvoir reconstruire des communautés pastorales on est dans l'esprit le retour à la terre des années 70 voilà un panel et là BD de 79 on commence à avoir un archétype de héros très violent qui en fait vont amener aux années 80 et son roman L'autoroute sauvage de Berlanger qui est une des rares autrices françaises d'avant cette époque et c'est un archétype un modèle très très proche de ce que sera Mad Max c'est Gérald c'est un survivant il est survivaliste c'est un guerrier c'est un l'homme du groupe donc on a déjà un frémissement et donc pour la période T1 alors vite fait la période T2 on retrouve l'archétype du héros rebelle c'est à dire qu'il s'oppose à son système donc là c'est Logan Rens qui s'oppose à sa dictature je me débrouche il y a des modèles de héros gladiateurs vous avez tout un âge d'or des héros guerriers d'entureillés dans les univers fantaisie ça je vous le garde pour la fin et là on va revenir là deux choses essentielles à retenir dans les années 70 vous avez tout un courant cinématographique qui apparaît au début des années 70 qui est l'idée du héros photojusticier le vigilante qui commence avec Berti Harry donc le type qui est prêt à briser à franchir la ligne rouge pour rendre justice l'aboutissement de ce processus c'est le premier Mad Max puisque c'est pas du post-apos mais c'est une entreprise une société et Mad Max Max c'est le flic qui va franchir la ligne rouge parce que les balkers ont tué sa famille ce qui est intéressant c'est d'avoir une influence sur l'évolution du héros négatif donc là apparaît le lone hero le guerrier justicier au Japon Bonagai Violence Jack un film Ultimate Warrior là c'est un roman anglais Ravager et Juge de Red parce que Juge de Red c'est du post-apos ce qui est intéressant c'est que Violence Jack c'est un héros qui est complètement psychopathe ultra violent mais il prend la défense des veuves orphelins des faibles mais il est hyper violent le comique le mondial est très 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 gore il rentre dans la logique de Bonagai à l'époque dans Ultimate Warrior ce qui est intéressant c'est que Carlson le guerrier on a une dissociation qui s'est créée entre le leader qui auparavant pouvait revêtir le costume du guerrier et là en fait on a une dissociation c'est-à-dire que le leader devient un pacifiste il organise sa communauté et il va chercher un guerrier qui se mettra au service de la communauté pour la défendre donc on a cet acte artistique et on le retrouve dans cette histoire avec un bacteur qui a mis une mission et alors Ravager c'est l'adaptation du roman dont j'ai parlé du personnage de Folk qui est un personnage ultra misogyne et bien dans les séries des années 70 l'adaptation renverse complètement il reconstruit le personnage sur la même base que ce guerrier là c'est-à-dire que Folk devient un personnage qui prend la défense de la communauté qui n'est plus misogyne on a une reconstruction du personnage et Juserelle le juge voilà donc on a ce type de personnage le guerrier justicier et enfin quelque chose de très intéressant qui apparaît dans les années 70 et qui est le reflet de l'évolution on va dire de la condition féminine et du rapport à tout ça c'est qu'apparaissent les premières héroïnes les premiers personnages qui prennent vraiment voilà la tête d'une série alors vous les voyez peut-être mal mais elles sont effectivement vécues avec juste un string avec une épée ce sont des guerrières elles sont en rapport avec le personnage de Barbarada figure iconique des années 60 et que Axel par exemple pour citer que cet exemple c'est que c'est une jeune femme qui vit dans une sorte de cité d'ôme un siècle plus tard après un effondrement que cette cité d'ôme est une sorte d'utopie techniciste extrêmement rigide et qu'elle a la marre et que le premier geste qu'elle fait au début de l'histoire c'est qu'elle arrache son costume elle met son string elle dit allez vous faire foutre et elle sort de la cité d'ôme et elle part à l'aventure c'est le premier truc qu'elle prend c'est une épée et elle part à l'aventure donc il y a quand même l'idée ici de l'émancipation par rapport à un système ce qui est intéressant et une guerrière là on la retrouve aussi c'est aussi l'influence du développement de Red Sonja qui est le personnage féminin dans le monde de Conan qui est réadapté en comics à l'époque voilà on a tout ce jeu d'influence et il y a aussi tout ce type de guerriers tout aussi intéressant c'est qu'il y a des romancières américaines qui rentrent dans une logique très féministe c'est-à-dire qu'elles rédigent des romans où suite à l'effondrement souvent la guerre atomique les femmes ont créé une société et ont viré les hommes qui sont à l'extérieur et qui sont des pauvres barbares voilà plus intéressants ce sont ces deux romans qui moi je suis très attaché Doris Lessing Doris Lessing c'est une anglaise qui a écrit une nouvelle de littérature et elle a écrit du post-apo et Mémoire d'une survivante c'est une héroïne ordinaire qui voit l'effondrement de la société anglaise depuis son appartement et Fax Zone Fausse au rang en français de Chelsea à Queen Yabro que je conseille vraiment alors le livre ne se trouve qu'aujourd'hui en occasion et en fait c'est la route avant la route tout le monde a focalisé sur la route en son temps ce qui est logique mais ce roman fonctionne sur le même principe sauf que c'est une héroïne qui va récupérer un chef maraudeur et ils vont avoir toute une quête tout un voyage dans un environnement qui est très proche de celui de la route et donc je suis très attaché à ce roman parce que c'est aussi ça l'histoire de la fiction post-apo c'est que les romans n'apparaissent pas ex nihilo ils sont le fruit d'une évolution le fruit de choses qui se sont passées auparavant mais on met en avant une héroïne une romancière voilà il faut que j'avance les années 80 changement d'époque changement de temps et apogée donc du lone hero alors pour faire ça bon en T2 on a des guerriers des aventuriers des rebelles des résistants on a l'apparition de vampires interdés une création japonaise donc c'est le vampire qui vient architectique qui vient apparaître dans la fiction post-apo on a le personnage du rebelle de l'épouvant d'état Kennedy dans Atira on a l'apparition du Terminator donc de la menace du robot et là c'est du T1 qui va en T0 et surtout ce qui nous intéresse ici on va le garder ça en dernier évoquer qu'il y a toujours une production très très forte en littérature jeunesse que ce soit en T1 ou en T2 je vous ai mis ces trois œuvres parce que ces trois œuvres essentielles des années 80 qui illustent parfaitement l'angoisse de la guerre atomique de l'hiver nucléaire du fait que la civilisation va s'effondrer c'est le jour d'après téléfilm anglais américain de 83 il faut savoir que le jour de sa diffusion aux Etats-Unis il a été vu par 100 millions de spectateurs pour vous montrer l'impact de ce film Turns qui est un film anglais qui pareil attaque atomique on va suivre le parcours d'une jeune femme sur plusieurs années après la guerre le film est hardcore il faut le voir il est extrêmement pessimiste il y a un film russe l'aide d'un homme mort qui est sorti alors si je ne me trompe pas un mois avant Tchernobyl et c'est l'histoire d'une guerre atomique du groupe de survivants dans un banqueur et tout le long du film il y a un type qui creuse et en fait on se rend compte qu'à la fin il creuse sa tombe et il se suicide le film est extrêmement noir et ça vous montre vraiment cette période cette angoisse et bien en jeunesse il y a un roman allemand qui s'appelle Les derniers enfants de Schwedenborn donc roman de 83 attaque nucléaire destruction de l'Allemagne et on va suivre une famille qui va survivre dans un petit village en Allemagne et c'est l'enfer et le narrateur c'est un gamin de 13 ans Roland qui va raconter comment les gens vont mourir des radiations d'épidémie virus et il y a toujours une scène que j'aime donc rappeler c'est que les enfants beaucoup sont orphelins abandonnés par les survivants donc ils se reconstituent en groupe essaient de survivre et il y a un des enfants il a perdu ses deux jambes il a été sauvé par le médecin mais il a perdu ses deux jambes il y a une grande qui s'occupe de lui la grande à un moment va voler la nourriture chez un type le type tue la grande donc elle ne peut plus s'occuper des enfants qui sont blessés donc le gamin avec son jambes il décide de se pondre et le narrateur tombe sur ce gamin vous voit en train de faire la corde et il ne pourra pas le convaincre de rester vivant puisque l'autre il a des arguments en disant attends je n'ai plus personne pour s'occuper de moi je n'ai pas de jambes je ne peux rien faire donc il va même l'aider à se pondre c'est quand même de la littérature pour jeunesse donc c'est pour vous montrer l'impact de la chose maintenant revenons sur le coeur des années 80 on est dans l'apogée du Lone Hero le guerrier justicier et là c'est vraiment important parce que tout le monde va dire mais Mad Max évidemment 81 tout à fait d'accord avec une énorme production derrière avec des films philippins italiens des bédérites espagnols il y a une énorme production on connait tous voilà toute la série B toutes les séries Z des années 80 le Lone Hero Mad Max c'est quoi ? c'est le justicier qui a tout perdu et qui va se mettre au service d'une communauté contre des méchants maraudeurs mais à la même époque au même moment alors les pièces de survivants on reviendra là dessus au même moment la même année 81 nous avons un auteur qui s'appelle Jerry Avern qui est un survivaliste américain qui va donner corps à une série qui s'appelle le survivaliste et le survivaliste qui va compter à peu près une quarantaine de volumes jusqu'à la fin des années 90 va être un choc dans la culture littéraire américaine de l'époque parce qu'elle va générer des dizaines et des dizaines de sites littéraires construits sur le même modèle sauf que John Rook à la différence de Max ce personnage c'est un super héros agent de la CIA le contexte c'est attaque nucléaire russe sur les Etats-Unis occupation d'une partie du pays par des méchants russes et là John Rook agent de la CIA prend ses flingues et dit je vais régler le compte aux russes et autre fil rouge du récit c'est qu'il va rechercher sa femme et ses enfants qui ont survécu donc c'est le héros américain qui défend les valeurs américaines qui s'oppose contre les méchants russes en même temps il ira coucher avec une des russes qui est son son adversaire mais parce que ça c'est le repos du guerrier donc voilà et donc ce personnage de John Rook va générer tout un ensemble qui a la différence du l'autre héros qui n'a aucune attache là on va avoir tendance à développer des groupes donc des groupes de soldats qui vont se battre contre les méchants russes généralement et donc c'est tout un pont de la littérature américaine mais qui va rester quand même on va dire au coeur des Etats-Unis gardez bien en tête le modèle John Rook l'homme viril avec ses flingues qui va défendre sa famille parce qu'on va retrouver ce modèle ce modèle va disparaître à la fin début des années 90 puisqu'on va sortir de la guerre froide et donc ce type de fiction n'a plus de raison d'être mais vous venez voir quels me survivants on dit qu'il est effectivement fortement influencé par Mad Max mais il est aussi influencé par ce personnage dont je vous ai parlé la décennie précédente qui est Violland Jack création japonaise de Gonagai et donc Ken c'est une fusion de ces deux là ici j'ai perdu le titre c'est The Blood of Hero Le son des héros c'est un film intéressant parce qu'il est à la fin de la décennie et le héros guerrier en fait forme une femme derrière voilà donc on a aussi ce rapport là et donc dernier point sur cette période là l'importance du couple et du duo Appleseed qui est un récit post-aprochipique puisque c'est suite à une guerre classique et qu'on est résumé sur une ville high tech Donan et Briaros principe du couple du duo généralement donc homme-femme bon là pour le coup c'est un cyborg mais c'est une structure un modèle en duo qui va être très important pour la suite et donc des histoires avec le couple là c'est dans le trans-personnage maintenant pour finir voilà ce qui est vraiment intéressant c'est l'évolution du personnage féminin dans la fiction deux personnages essentiels qui sont devenus des icônes Thangirl et les anglaises et Nausicaa de Miyazaki au Japon mais il y a d'autres récits Margaret Atwood la servante à carlette qui est une héroïne ordinaire est-ce que vous connaissez le roman ? j'ai vu le film alors je fais la méga promotion là sur ce bouquin parce que non seulement il y a une adaptation ciné qui a été réussie et surtout ils viennent de faire l'adaptation télé j'ai vu le premier épisode c'est génial c'est une leçon de cinéma et le récit c'est simplement alors ça se passe aux Etats-Unis c'est un autre nom la pollution a amené en fait à une stérilité des femmes il y a très peu de femmes encore capables de procréer et donc c'est une dictature théocratique qui s'est mise en place masculine les femmes les minorités bossent comme des esclaves et les femmes par contre qui sont encore capables de procréer deviennent des servantes écarlates c'est à dire qu'elles sont mises au service d'un couple de l'élite qui ne peut pas se reproduire et l'homme le mari doit avoir un enfant de manière traditionnelle puisqu'on est dans une théocratie avec la servante écarlate et on va suivre le destin d'une femme June qui sera servante écarlate c'est une formidable réflexion sur le rapport de l'homme de la femme très très bon roman Margaret Elwood c'est une des grandes romancières canadiennes donc je vous conseille voilà donc héroïne classique ordinaire dans le cinéma série B américain on commence à avoir des héroïnes donc guerrières viriles qui vont se bagarrer on en arrivera même ici par une sisterhood qui est d'un des réalisateurs qui ont fait énormément de postes de Mad Max du pauvre c'est des guerrières Amazon à moitié nues on a même des récits où il n'y a que des guerrières Amazon donc on a ce côté je pourrais aussi évoquer la BD La survivante qui est une BD qui est un porno de Gilon ou l'héroïne donc voilà on a dans cette vision là et en même temps on a des personnages comme le personnage de June on a des personnages comme Tangier donc on a une sorte de panorama qui se crée alors Durand Red c'est un autre personnage de la vie de l'anglaise on a Musica et juste citer ce roman de Ursula de Béguine où là c'est une très lointaine société on est dans l'idée d'une société pastorale et tout est raconté par une femme Rush qui raconte donc très beau roman une femme ordinaire qui raconte quelque chose et là par exemple dans ce film là c'est les femmes qui ont pris le pouvoir et les hommes sont leurs esclaves et là on a deux héros qui vont s'opposer aux femmes parce qu'elles sont au club on a un panel comme ça on avance on arrive aux années 90 alors qu'est-ce qu'il faudra retenir ? on a des restes du long bureau des années 80 très peu on a un déclin on a toujours ce personnage rebelle c'est toujours là qui apparaît personnage de couple le survivant mais on revient sur une importance c'est le groupe alors des duos des petits groupes de personnages dans ce type de fiction là c'est l'aveuglement le roman on suit aussi un groupe c'est une narratrice qui n'a pas perdu alors il y a l'aveuglement c'est une épidémie d'aveuglement les gens ne le voient plus et la narratrice c'est la seule qui voit encore et qui va prendre en main un groupe très 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 vraiment très important on a des héroïnes donc on a un peu tout des guerrières des femmes des trios des organisations des processus on a toujours tout cet ensemble de littérations jeunesse donc encore Doris Leysing la parabole du summer de Bellotler que je pensais être formidable au roman vous avez dans le T2 toujours du lone hero le guerrier avec le fameux Waterworld toujours des éléments de fantaisie des éléments de voyageurs des héroïnes et des enfants et s'il faut retenir la période des années 90 c'est simplement l'arrivée en fait d'un nouveau type d'un nouveau d'archétype qui est le cyborg alors ça c'est l'influence de courant littéraire cyberpunk qui est apparu dans les années 80 donc société technologique le réseau internet les hackers et bien on le retrouve dans énormément de fictions dans les années 90 alors aux Etats-Unis il va y avoir quelques films qui seront essentiellement des séries Z avec des héros cyborgs tout à l'heure il y avait le jeu Van Dam cyborg on a ça mais ça va pas durer beaucoup Matrix en 99 aux Etats-Unis Omega Ruby voilà mais surtout ce qui est important c'est du japonais donc Gum Blaine Hélène sont des récits post-apo qui introduisent des personnages qui sont des héros ou des héroïnes donc entièrement cyborg donc on a ce type d'archétype on a aussi toujours le mouvement des vampires qui se développe on arrive aux années 2000 c'est là le plus gros le plus gros morceau chargé qu'est-ce qu'il faut retenir on a toujours une réapparition une existence du Le Hum Miro là j'ai pris le fameux Régrim on a des modèles du père et du fils la route on a des récits de groupe où on est un petit groupe on essaie de survivre donc c'est seulement dans les récits post-pandémiques qui sont 1000 ans par exemple avec le groupe de Sion-les-Cons qui s'associe on a des hommes des femmes des jeunes personnes on a des personnages ordinaires des couples mais tout ça nous renvoie en permanence au groupe donc ça devient un élément moteur à partir des années 2000 toute la fiction par exemple de l'apocalypse zombie des récits pandémiques tout renvoie au groupe tout à l'heure je vous ai parlé de John Rook vous vous souvenez ce héros viril qui est en la CIA qui va défendre sa famille et bien Rig Grimm c'est le même modèle c'est une résurgence de ce modèle des années 80 puisque Rig Grimm a une formation militaire il est publié Shérif il va chercher sa famille au début donc on est tout ce type de personnages qui vont faire tout ce qui est fiction de l'apocalypse zombie c'est une sorte de prolongement de John Rook on retrouve quelques personnages rebelles on retrouvera aussi tous les types de modèles en T2 mais alors il y a l'explorateur il y a le barbare il y a le rebelle il y a toujours l'importance du groupe il y a des héros cyborgs on a des couples qui seront leaders on a des héroïnes on retrouve tous ces éléments là ce qu'il faut retenir c'est que là vous avez vu en bas au niveau de tout ce qui est jeunesse et une adulte ça commence à vraiment exploser on a tout un ensemble en T2 tout un ensemble en T1 énormément d'héroïnes notamment dans la culture japonaise que ce soit de l'anime ou des mangas des jeunes des couples des adultes des duos on a tout un ensemble de structures on retrouve le rebelle à la Keneda et les héroïnes mais là on commence ici à avoir tout un panel nous avons en fait des ados des jeunes comme Darkon vous avez des femmes pendant 28 jours plus tard Doomsday qui est des héroïnes viriles on retrouve ce modèle-là avec Resident Evil on retrouve ce modèle-là dans un film japonais où j'ai perdu le nom qui a une guerrière qui taille du zombie à bobo on a des cyborg en héroïne et ce roman-là aussi une jeune femme qui va mener voilà un périple mais bon on a un panel en fait de types de représentations des personnages féminins très forts très présents dans les fictions T2 qu'on retrouve dans les systèmes de couple qu'on retrouve dans les groupes et un peu on rééquilibre petit à petit progressivement au fur et à mesure du temps le personnage féminin a une importance elle l'équilibre avec le personnage masculin et on a une énorme présence de tout ce qui est jeunesse donc enfant jeune adulte ado tout ça forme un ensemble de fictions avec des différents types de degrés des différents types de personnages et arriver donc pour conclure les années 2010 c'est le prolongement des années 2000 donc on va y retrouver toujours la notion du long héros du guerrier du justicier qui mène les quêtes on a une mise en avant donc là j'ai le survivaliste donc survivre se battre la loi du plus fort on a un archetype du leader qui est ressurgi donc qui a rémunérim mais il y a aussi ce personnage de The Last Ship qui est le capitule le commandant Tom Chandler alors ça c'est une série géniale The Last Ship c'est produit par Michael Bay c'est une des séries ultra patriotiques et donc l'officier de ce navire de l'armée américaine c'est post-épidémie tout s'est effondré plein de gens sont morts et lui avec son équipage il va quand même réussir quasiment à chaque saison à ressouder la nation américaine à lui tout seul avec son équipage vraiment le leader qui arrive à régler tous les problèmes il y a une des saisons où il y a son compte avec les méchants chinois il y en a une au début c'est les méchants russes le héros américain tel qu'on peut dans toute sa splendeur et surtout on a aussi une évolution de fiction qui est le rapport des pères de l'enfant c'est pas la mère et l'enfant c'est le père et l'enfant donc le film Maggie avec Chuanzy qui va essayer de retrouver sa fille qui est infectée l'extinction qui est tirée dans un roman espagnol où c'est un père avec sa fille qui va tout faire pour la protéger et surtout un film qui m'a vraiment marqué c'est David Tringuisan je ne sais pas si vous l'avez vu un film qui est sorti l'an passé un film coréen je vous le conseille parce qu'il est extrêmement touchant et c'est un père avec sa fille donc en fait c'est une épidémie d'infectés en Corée ils sont bloqués dans un train il y a toute une réflexion sur peut-on s'unir en groupe pour survivre et le père qui est un salarie man complètement noyé broyé par le travail qui s'occupe très peu de sa fille donc au début du récit sa fille le convainc en disant tu m'amènes chez ma mère parce que là j'en ai marre et au fur et à mesure du film de son réflexe survivaliste et de dire je ne défends que moi et ma fille il finira par comprendre aussi l'importance de travailler en groupe voilà c'est un film et la fin est vraiment extrêmement touchante mais on a ce voilà cette importance du père du enfant l'importance du groupe tout fonctionne par rapport au groupe on a des couples comme par exemple Last Man on the Earth parce que vous avez vu un sitcom très très marrant rapport des hommes et des femmes et Colony série très intéressante où là c'est une occupation alien les humains qui ont survécu sont rassemblés dans des villes fermées avec une forte occupation qui sont en fait des humains qui ont décidé de collaborer c'est extrêmement dur et on suit une famille où le père parce qu'ils ont perdu un des enfants qui est dans une autre ville fermée le père qui est un ancien ranger accepte de travailler pour la police collaborationniste et elle décide de choisir la résistance et du coup on a un travail de rapport d'opposition entre les deux qui est très intéressant dans le rapport des couples là on retrouve le délire du père et de l'enfant du hôtel du guerrier du groupe on est dans les schémas classiques et là on a tout un panel d'héroïnes tout un panel encore très important de jeunesse jeune adulte et qu'est-ce qu'il faut en retenir c'est que le personnage féminin est en train de prendre l'ascendant par rapport au personnage masculin on est dans l'ère du temps je situe deux exemples Mad Max et Dredd la deuxième adaptation la vraie ce qui est intéressant c'est que dans Mad Max il y a un vrai passage de relais Max est dépassé par Furiosa on passe un flambeau et qui sait qu'il y a bien quel est le personnage qui a marqué ce film par un report au spectateur c'est Furiosa c'est pas Max donc symboliquement une sorte de passage de relais dans Dredd le personnage du juge Dredd la première adaptation qui date des années 90 Stallone alors déjà il enlève le casque alors que le juge Dredd on a jamais vu son visage et surtout il n'y a pas de personnage féminin dans la première adaptation alors que dans cette nouvelle adaptation on réintroduit un personnage très important dans le comics c'est le juge Anderson qui est la petite jeune qui sera formée par Dredd donc vous voyez là aussi dans ce film au lieu de mettre en avant que ces personnages là c'est la relation entre l'équilibre le couple le duo toujours ces principes là ici adaptation d'un comics le personnage principal c'est une héroïne une guerrière Van Helsing vous connaissez le personnage le chasseur qui doit tuer Dracula et bien plusieurs générations après c'est plus un homme qu'on va utiliser mais un personnage féminin donc ça aussi évolution dans la cinquième vague tirée dans le roman young adulte c'est une héroïne qu'on met en avant au départ dans ce film là c'est aussi une héroïne qui sait utiliser du savoir là aussi le film japonais un peu de notre principe et dans le fameux T2 donc Silo c'est une femme on va suivre on va suivre une héroïne un guerrière Katniss qui est le personnage le plus voilà un personnage iconique de sa période c'est une jeune femme et les sang alors je ne sais plus pas si vous avez vu la série les sang elle est très intéressante parce qu'elle synthétise toutes les thématiques qu'on peut retrouver dans les fictions post-apos notamment dans la saison 2 et ce qui est intéressant c'est que tous les leaders des différents groupes qu'on va voir dans cette série sont des femmes ou des jeunes femmes donc il y a aussi un vrai basculement d'ailleurs qu'on aurait pu revenir dans les années 50-60 ça aurait été des hommes qui auraient pris la tête des communautés des groupes voilà ce sont quasiment que des femmes en plus des jeux de rapport de génération le fait aussi que l'héroïne est lesbienne donc on est voilà l'évolution c'est logique c'est l'ère du temps et la présence des héroïnes on les retrouve aussi dans tout ce qui est littérature en jeunes adultes young adult Shanara qui est une adaptation de roman des années 80 qui est de la fantaisie post-apo mise en avant des personnages féminins ce roman là c'est l'histoire d'une jeune femme dans l'animation japonaise on retrouve systématiquement le principe du duo garçon-fille homme-femme ferraignan des mères c'est aussi pareil c'est un jeune garçon qui va sauver une jeune fille et on retrouvera les mêmes éléments ici alors on retrouve des histoires purement des garçons mais dans les groupes il y aura toujours un équilibre entre les différents sexes garçons filles on peut même avoir les côtés race ou gueurs dans ce film c'est des héroïnes donc voilà et on les retrouve partout donc ce que je voulais juste vous montrer on a été vite on a été un de ces histoires c'est pas facile en 45 minutes ce que je voulais essayer de vous montrer c'est comment voilà le personnage de l'homme a évolué comment le personnage de la femme a évolué les enfants à la présence l'importance de ce type de fiction que si vous regardez des films des années 70 des films des années 50 vous connaissez votre contexte de l'époque vous allez voir que toutes ces fictions là elles sont le reflet de leur moment de leur époque que moi en travaillant surtout si par exemple sur les personnages féminins j'ai comment dire lu en reflet toute l'histoire de la condition féminine depuis le 19ème à nos jours et que les types de fiction post-apocalyptique elles sont le reflet de tout ça et donc en utilisant moi la fiction de post-apo j'y découvre des choses j'y apprends des choses voilà il y a tous ces aimants là insister aussi sur l'importance de la littérature jeunesse et young adulte parce que par exemple on parle beaucoup de Hunger Games tous ces types de fiction là Hunger Games et autres il y a une histoire c'est à dire que le young adulte n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain elle est le symbole des années 2000-2010 mais je vous ai montré tout à l'heure que ça remonte au moins jusqu'aux années 50 voire même avant et que les auteurs ont déjà introduit l'enfant dans ce type de fiction voilà un petit peu les choses et pour conclure un petit rappel c'est à dire qu'un des points de départ de ce travail là c'est qu'on se dit je vous dis héros post-apo vous allez tous me dire Mad Max c'est la première chose qui apparaît mais c'est pas uniquement le seul personnage et donc je vous ai évoqué toute une série de personnages et donc là c'est juste un tableau de synthèse avec des évolutions avec les années 70 avec des vrais personnages iconiques qui apparaissent comment les années 80 ont généré tout un ensemble de personnages notamment le Japon ici dans les années 80 et que ces personnages iconiques qui ont dépassé largement le cadre de leur propre pays leur propre champ culturel et bien il s'avère qu'il y a très peu finalement de personnages américains mais que c'est l'Angleterre énormément produite en Argentine Australie et déjà d'autres sphères on dirait aussi ça que le temps passant il voit tout à l'heure John Wook Grimm Grimm comment il y a une filiation une vraie généalogie qui se crée ici comment mais pour mon état qu'il y a un personnage qui s'inscrit dans un contexte post-apocalyptique lors de sa publication en BD dans les années 80 et bien quand il y a une adaptation de cinéma on retire le contexte post-apocalyptique et comment cette figure-là qui a un sens à un moment donné par rapport à un contexte est devenue autre chose à travers son adaptation cinématographique puisqu'elle va influencer les Anonymous et cet ensemble-là voilà de ce personnage l'Hero symbole des années 80 comment aujourd'hui il transfère à un personnage féminin cette évolution-là comment le principe des duos a été très important pour la suite voilà c'est un peu tous ces éléments-là au moment aussi au Japon des personnages comme l'Empire Interdé et Kien sont des personnages très importants dans la culture japonaise puisqu'elle continue à produire des adaptations des romans voilà c'est pour conclure là-dessus et là-dessus on s'est rappel et est-ce que vous avez des questions des remarques d'intervention j'ai l'espère pour revenir sur la figure du héros post-apo au 19ème vous avez dit que c'est majoritairement la figure du leader liée à la culture aristocratique est-ce qu'il y a eu chez les auteurs de gauche de l'histoire socialiste la tentative de créer des personnages de leaders post-apo par rapport à ses idées de gauche parce que je me souviens par exemple que dans la peste éclairade de Jack London lorsqu'on a la description de vraiment la société il est dit que le seul groupe qui réussit je me souviens un peu très bien soit à s'en sortir soit à s'organiser par rapport à ça c'est le monde ouvrier c'est le monde ouvrier excepté que dans la peste éclairade Jack London parle du chauffeur qui va prendre la tête du groupe de survivants et c'est une description extrêmement négative c'est-à-dire qu'il est extrêmement critique par rapport à ce personnage qui pour lui inculte et qui utilise la violence notamment quand il devient l'époux de la jeune femme qui est une héritière de l'ancien empire industriel et là Jack London il ne fait pas preuve de finesse par rapport à ce rapport-là c'est-à-dire que même si c'est la classe ouvrière qui prend le dessus parce qu'elle est plus apte à survivre la description est très négative alors que par exemple dans les fictions du début des années 2000 au niveau apocalypse zombie vous avez quelques cas très intéressants où ce sont les cols bleus qui prennent le dessus sur les cols blancs et il y a des héros de groupe ça sera en fait des ouvriers du bâtiment qui vont emprunter la tête du groupe donc cette capacité à renverser le principe de hiérarchie et il est effectivement sous-entendu dans pas mal de fictions zombies le fait que les cols bleus sont plus adaptés à la survie et vont renverser le pouvoir par contre le col blanc reste en un bruscade et juste pour faire une allusion à la réalité d'aujourd'hui il y a énormément de cadres et de patrons de la Silicon Valley qui sont en train de se monter des refuges cabanons au fin fond des bois hyper high-tech avec panneaux photovoltaïques et tout ils se disent ils sont prêts à survivre et le cas le plus intéressant c'est un salarié un cadre de Google qui s'est monté son cabanon avec tout ce qu'il faut pour survivre mais il explique qu'il est quand même resté pas trop loin dans le village parce que quand tout va s'effondrer il va falloir quand même pouvoir créer une milice pour défendre tout ça donc il a toujours la prétention de se dire moi cadre moi membre de la hiérarchie j'irai voir les pécnos du coin d'à côté et c'est moi qui vais organiser la milice pour défendre mon truc donc cette croyance que voilà et cette croyance de dire que parce que j'ai été membre dominant de la société de l'Avent et que voilà j'aurai mon cabanon super high-tech j'aurai toujours les moyens d'imposer ma volonté sur les groupes dans les romans dans les fictions on est dans un jeu Walking Dead on a l'exemple le personnage du gouverneur dans le comics c'est un ouvrier c'est un col bleu et il est d'ailleurs présenté comme un personnage très fruste très ruste rude alors que dans la série c'est pas un col bleu c'est un col blanc donc voilà des jeux d'inversion au 19ème donc sinon il n'y a pas de je dirais qu'il n'y a pas d'auteur de gauche ou de droite c'est juste des auteurs qui ont effectivement des sensibilités politiques et qu'on reste essentiellement sur l'idée que ce sont les personnages qui ont eu un bagage intellectuel technique auparavant qui sont les plus aptes à prendre le contrôle d'un groupe et à organiser une renaissance à réorganiser le groupe à assurer une renaissance et ce genre de choses d'autres réactions ? juste une demande c'est de resituer dans tout ça les dates et la métro 2033 c'est les années 2000 c'est les années 2000 c'est les années 2000 alors j'ai pas utilisé la couvre parce qu'elle est pas représentative elle a pas de personnage mais lui il rentre par exemple dans le cas du fameux récit alors T1 là voyage initiatique c'est à dire le jeune qui dans son groupe alors c'est pas du T2 c'est du T1 tendu survivant mais on est dans le schéma appel à l'aventure le jeune héros doit remplir une mission va découvrir le monde du métro et découvrir plein de choses grandir évoluer passer à un autre stade dans la littérature russe on trouve d'autres exemples ? alors en littérature russe j'ai réussi à trouver un texte dans les années 20 après c'est essentiellement à partir des années 2000 mais je peux pas être affirmatif là dessus parce qu'il existe un grand pan de la littérature soviétique de SF simplement j'y ai pas trouvé pour l'instant de récits véritablement post-apos après il y a le film l'aide d'un homme mort de 1986 voilà petits exemples mais l'importance ou de la Russie l'apparition c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution on va dire des progrès technologiques de réorganisation de l'industrie culturelle on a une montée en puissance progressive c'est à dire que en fonction des périodes c'est essentiellement l'Amérique qui va produire des pays comme la France l'Angleterre très peu les autres pays européens et depuis les années 90 il y a une montée on va retrouver plein de pays européens notamment dans les studios de production de jeux vidéo et donc il y a énormément de jeux produits par exemple en Hongrie en Autriche donc du coup ça évolue et les Russes aujourd'hui les Ukrainiens ont fabriqué des jeux d'après-métro 33 Stalker des choses comme ça on a des romanciers et des romancières russes qui commencent à produire des choses enfin il y en Asie pendant très longtemps ça n'a été que le Japon aujourd'hui il y a de la production coréenne il y a des choses qui se passent en Philippine en Thaïlande même en Chine ça devient ça se mondialise mais ça se mondialise par rapport à ce que j'appelle l'imaginaire futuriste donc la science-fiction est étroitement intimement associée au monde industriel c'est-à-dire qu'historiquement à partir du 19ème les gros foyers de développement de ce type de fiction c'est essentiellement les pays les plus développés de manière industrialisée et du coup ma position c'est juste de dire cette fiction-là cet imaginaire-là est associé au monde industriel c'est-à-dire qu'elle en est le reflet et on voit bien qu'aujourd'hui dans les années 2000-2010 même un peu avant plus une société devient développée devient complexe technologiquement et bien là en fait il y a une véritable éclosion d'un imaginaire futuriste parce que c'est très très associé j'avais une question sur l'évolution que tu as montré qui montre vraiment la part de la femme qui grandit dans la fiction post-apo mais de ce que j'en ai vu sur les couvertures c'est majoritairement la part de la femme blanche qui monte est-ce qu'il y a une réflexion sur l'intersectionnalité sur tout ça ? juste à citer ici c'est un roman l'auteur qui vit aux Etats-Unis est nigériane si on ne plante pas donc l'héroïne c'est une jeune noire enfin non une métisse exactement il y a toute une réflexion sur la société c'est un futur lointain a priori c'est en Afrique et il y a la communauté des blancs la communauté des noirs et les blancs sont extrêmement violents par rapport à la population noire et l'héroïne en fait est une métisse donc elle a rejeté d'un côté elle a rejeté de l'autre il y a toute une réflexion là-dessus on pourrait aussi évoquer mais ça reste quand même minoritaire ouais non ça reste minoritaire mais alors souvent des autrices romancières anglaises ou américaines Doris Lessing au prix Nobel Mara et Dan qui est l'histoire de deux jeunes un frère et une sœur c'est des Africains et surtout le roman dont je vous ai parlé par Alain Husser qui est de Butler son prénom qui est une romancière afro-américaine très importante dans la science-fiction et le roman en fait c'est une héroïne qui est black dans sa communauté donc il y a toujours quand même des exemples Laurent oui pour répondre sur cette question je voulais signer parce que je viens de le voir il va sortir l'adaptation au cinéma de The Girl de la Vise il va sortir sous le titre The Last Girl qui est un peu le trétin donc pour mémoire c'est un film post-apo avec une zombification de la société dans laquelle l'héroïne est une enfant zombie qui dit la chance de la perspective et qui est un personnage non blanc pour la première fois et c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit un film de zombie avec comme personnage principal un non blanc de plus le Romero la nuit des mort vivants à aucun moment la couleur de peau n'était pas la couleur de peau et là c'est le même principe c'est-à-dire qu'elle est supposée servir de coval et elle va se révolter mais à aucun moment son origine n'est mis en avant mais c'est quand même la vedette et c'est elle qui va prendre finalement qui va devenir la personnalité dominante du groupe dans laquelle elle va s'échapper c'est un film qui est de source de l'adaptation elle est vraiment très réussie qui s'est une grande bretagne pour le coup mais je c'est très intéressant du coup ça me fait penser au personnage de Selena dans 28 jours plus tard dans le groupe il y a un personnage de couleur donc afro on peut aussi parler de Michonne dans la série Walking Dead mais ça on est dans les logiques surtout de mise en émergence des minorités dans la musique de production américaine voilà quoi mais après oui ça reste effectivement une littérature essentiellement blanche mais ça s'évolue ça évolue une littérature de genre est blanche on est on est